Salut les amis, petite vidéo ce matin, simplement parce que j'avais envie de partager quelque chose avec vous qui m'a semblé vraiment intéressant, on est toujours quand c'est dit par des tierces personnes que ça a plus d'impact donc vous ne le savez certainement pas parce que j'en parle pas mais pour moi il y a quelque chose qui est très important, c'est que gagner de l'argent c'est une chose savoir le gérer et l'investir, ça en est une autre, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément fait auparavant et c'est donné une priorité pour moi à aujourd'hui, j'ai donc acheté une formation de Cédric Anissat pour ceux qui connaissent, c'est certainement le numéro 1 dans la francophonie en termes de formation sur les investissements parce que c'est vrai que c'est bien gagner des sous, c'est le nerf de la guerre mais on sait aussi très bien qu'à nos âges la retraite on ne l'aura pas et donc il faut se la constituer donc le marketing de réseau bien évidemment est une source de revenu passif pour ceux qui le développent mais c'est bien également de diversifier quand on a la possibilité c'est la raison pour laquelle pour moi cette année j'ai vraiment une priorité sur mettre en place les choses aussi bien au niveau de l'immobilier que de la bourse après lui il parle également de business en ligne et de business en dur mais pour moi le marketing de réseau ça englobe ces deux parties là donc finalement c'est pour ça que j'ai décidé d'intégrer cette formation et dans cette formation alors c'est quelqu'un qui parle très très rarement du marketing de réseau et sur une de ses formations, donc une de ses premières formations qui concerne les fondamentaux donc vraiment le tout début et bien il l'évoque quelques minutes et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que ce qu'il dit là est vraiment très très vrai et ça explique la raison pour laquelle certains réussissent certains ne réussissent pas et bien je pense que rien n'est plus évocateur quand c'est quelqu'un qui est complètement extérieur et qui plus est un des meilleurs entrepreneurs et investisseurs français donc je vous laisse le regarder, je vous partage ce court extrait vidéo et j'espère que ça vous apportera pas mal de clés donc je vous laisse avec lui juste pour quelques instants si c'est trop facile, c'est que c'est pas intéressant puisque on a en business ce qu'on appelle cette barrière à l'entrée il y a une barrière à l'entrée qui fait que derrière les gens qui ont réussi à passer cette barrière ils ont du succès et chaque marché suit ça et en gros, d'une manière générale, si c'est trop simple la barrière à l'entrée est trop faible il y a un guisse rouge il faudra aller plus loin et creuser pour avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres donc si c'est trop facile, c'est pas intéressant le MLM par exemple, j'en parle pas souvent la barrière à l'entrée elle est nulle, elle est faible tout le monde peut faire du MLM donc les gens pensent que c'est facile en MLM, je pense qu'on peut gagner beaucoup d'argent mais il faut mettre plus que la plupart des autres font il faut créer une vraie équipe, il faut faire un vrai marketing il faut vraiment penser comme une femme d'affaires ou un homme d'affaires et pas juste dire, je vais rentrer, je vais acheter un costume chez Célio et je vais les créer dans une salle de séminaire c'est pas ça ou aller acheter une ODS 3 noire avec un costume Célio c'est pas ça c'est pas ça qui va faire que vous aurez du succès mais les gens, ils s'arrêtent à ça donc vous l'avez vu, cette vidéo elle est très explicite, très claire j'espère que le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui le dise ça percutera encore davantage ce qui est vraiment important à comprendre c'est que notre métier, alors effectivement si on est là pour gagner 100, 200 euros par mois faire quelques ventes, pas de soucis mais quand on veut vraiment développer cette activité comme une activité principale comme une activité qui est vraiment rémunératrice et bien il faut se comporter exactement comme un chef d'entreprise sans attendre après sa upline après la société après sa downline d'ailleurs également mais c'est en faisant les choses soi-même en montrant l'exemple et en ayant surtout un mindset une attitude de chef d'entreprise d'entrepreneur et de poser les actions sans attendre après les autres puisque de toute façon dans ce métier on le sait bien nous sommes la seule variable j'espère que si vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez avoir encore posez-vous la question de savoir si vous avez déjà cette attitude là si vous mettez déjà les choses en place si vous êtes vraiment dans cet état d'esprit de chef d'entreprise et si ce n'est pas le cas et bien peut-être c'est à vous de vous remettre en question si c'est déjà le cas et c'est possible et que vous n'avez pas toujours pas les résultats et bien demandez à votre upline de vous accompagner de vous aider de vous montrer le chemin et dans tous les cas ne baissez pas les bras c'est un métier qui est absolument formidable magique et comme le dit Cédric Anissette dans lequel on peut gagner beaucoup d'argent à condition de faire ce qu'il faut pour atteindre les résultats parce qu'encore une fois le marketing de réseau tout le monde peut le faire mais ce n'est pas fait pour tout le monde et ça c'est vraiment vraiment important de le comprendre donc ça permet de répondre et j'espère que ça vous permettra de répondre à cette question que les gens se posent parfois quand vous en parlez mais en fait beaucoup de gens l'ont essayé et il y en a peu qui réussissent et bien la raison pour laquelle il y en a peu qui réussissent vraiment quand je dis réussir je ne parle pas de gagner encore une fois un complément de revenu de 200, 300, 500, 1000 euros par mois il y en a énormément qui le font je parle vraiment de ceux qui le développent avec succès et ça et bien il vous a donné la réponse donc servez-vous de cet argument pour vous comme pour répondre à vos prospects si vous avez cette objection je vous souhaite une merveilleuse journée un super succès et en tout cas d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés quant à moi je reste disponible pour vous autant que vous en avez besoin donc n'hésitez pas ce n'est pas moi qui vais vous chercher en revanche quand vous avez besoin je suis là et ceux qui travaillent avec moi le savent bien ciao c'est parti